Je veux que l'Arcente meure. Tout ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le Lagos que je connais. Les dieux soient loués, tu nous as trouvés. J'ai reçu ton message. Ton messager a de la chance d'être encore en vie. Il t'a trahi, Brasidas. Les membres du culte dont Myrin m'a parlé savaient que tu viendrais et ont dû obliger Lagos à mettre ta tête à prix. Il va être difficile de faire confiance à quiconque en Arcadia. C'est pourquoi la tête de l'Arcente doit finir sur une pique. Ça enverra un message clair au pantin royal de Sparte. Pâchons d'en savoir plus sur la situation en Arcadia. Il est possible de régler la question de Lagos sans couper trop de tête. Excellent. Nous devons régler ceci comme tu t'es occupé du maquignon à Corinthe. Je tâcherai de m'en souvenir. Quoi qu'il arrive, il nous faut Lagos vivant. Arcadia est le grenier à blé de Sparte. Et Lagos veille toujours à ce qu'il soit plein. Cet homme travaille pour le culte de Cosmos, pas pour Sparte. Alors nous devons le libérer de son étreinte. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il en a envie ? Les primes et les menaces, ça ne ressemble pas à Lagos. C'est un propriétaire, pas un meurtrier. Qu'est-ce que tu comptes faire, Brasidas ? Contrairement à ta mère, je pense qu'on peut régler ça discrètement. Je vais aller examiner un lieu sûr, son refuge. J'y trouverai peut-être des preuves. À ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut envoyer l'arc-onte chez Hadès. Des troubles dans le grenier à blé de Sparte mettront le faux roi en mauvaise posture. L'arc-onte n'est plus l'homme que tu as connu. Le culte le tient désormais. On dirait que je suis arrivée à temps. Assurément. Mais il est aussi temps de prendre une décision. Ta stratégie a du bon, Brasidas. Merci. Content que tu l'approuves. Tu laisses le sentimentalisme obscurcir ton jugement. Le sort de milliers de spartiates dépend de Lagos. Sa mort apporterait le chaos. Une ferme située au nord-est de Tégea lui sert de refuge. Retrouve-moi là-bas avant de commettre l'irréparable. Et si le plan de Brasidas échoue ? L'arc-onte est un lâche. Il vit Théré aux forces amicodes. Tu ne risques pas de rater telle horreur. Tu peux aller t'occuper de lui, mais méfie-toi. Il est bien protégé. Alors nous devons affaiblir ses défenses. Il a des casernes remplies d'hommes et des silos pleins de grains. Ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Où se trouvent précisément les gardes de Lagos ? Certains sont dans une caserne de Tégea. Il y a aussi un camp et un fort dans la forêt des contrebandiers. Élimine les gardes qui s'y trouvent. Cela réduira ses défenses. Dis-moi où je peux trouver les silos. L'arc-onte conserve son grain au berceau de Pan. Mets le feu au silo et ses revenus partiront en fumée. Je vais aller voir ce que prépare Lagos. Bonne chance, mon enfant. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de feu et de grain. C'est personnel.